En fait l'ennu il sort bien mieux, parce que du coup tu fais ta compo autour. Bah ouais on l'a vu justement, Enu ça dit Oza, ça c'est pas mal assez quoi. Enu ça dit Oza et Enu Kra Oza c'est assez populaire. Et c'est petit qu'on ça va mais c'est pas la plus belle niveau ligne de vue, oui bah ça après... Du coup au niveau des mods, on a Ultimate DZ qui a sorti le Zobal d'Opu, ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas vu d'ailleurs. Jean Abyss qui joue sur un EK peu, no crit d'ailleurs, et Zefing qui joue sur un Fekka. Terre mêlé, et en fait... Attends c'est réellement... Oui c'est un Terre mêlé, oui, qu'est-ce qu'il y a ? On a sorti la pelle à quoi Fekka Flip ? Ouais, et Zefing a même sorti la Crocobur pour donner une idée. Diffuse qui joue sur le mode... le mode... O, Red PA, avec 42% de trop. Il a vraiment pré-shot le Fekka neutre. On a Tain qui joue sur un mode Feu mêlé sur son Upper Mudge, et Untamed qui joue sur un Yop Air, ma foi, assez classique. C'est Grimace qui est placé, qui va rester en retrait classique de début de Tour de Zobal. Vivement la Métacarapace, n'abuse pas non plus. Du coup, on pose des brèches tectoniques, on va directement marquer les adversaires, ce qui permettra de directement générer quelques états élémentaires supplémentaires derrière, mais aussi de commencer à délocker tout ce qui est fait, etc. Même si bon, ils n'avaient pas encore joué, donc voilà. Ah non, ils jouent tous avec des rest notes, enfin Yop et Eni avec des rest notes. L'Upper Mudge n'a pas beaucoup de rest notes, mais bon, c'est le problème des modes Feu. Aller chercher des rest notes sur les modes Feu, c'est toujours un petit peu... Il a probablement le bouclier élémentaire au cas où. Oui, bah dans tous les cas, ça reste un upper, hein. Ça reste un upper, hein. Alors, du côté de Jean Abyss, on est sur un EK, on a la ligne de vue pour aller chercher Stenyrypsa si besoin. Bah non, c'est l'Upper Mudge qu'on va aller chercher, je pense, notamment à cause de ces rest notes. Piste des invos, Miaouche, Miaouche. Reste 1PM, on doit pouvoir... Ok, on reste là. Ok, bon, bah je pense que... Non, Punch, arrête tes conneries, s'il te plaît, arrête tes conneries. Ah, sale au prix, ouais. Surtout que je sais qu'il joue en dagricole, là, l'Upper. Hmm, j'ai ragé sur un mode hier qu'on... Enfin, avant-hier, qu'on a fait, du coup, sur les modes qui étaient vus sur les escapes sur la première journée. Parce qu'en fait, Luginac joue en dagricole et que j'arrivais pas à retrouver ses foutures S2 sur son mode. Donc voilà. Alors, le Yop qui a profité de la zone, enfin, qui s'est fait une zone, du coup, pour double fracture. Euh, ce qui est assez rentable, on a un EK qui descend déjà en dessous des 4000 HP et 4300 HP max, hein, il va descendre très vite. Et salut Mohamed, au passage. Alors, le FK qui a quand même 5000 PV, hein, qui est bien tanky, le Rempart. Ok, Glyphdex, Q, Rempart. On a protégé toute la team et on va avoir un petit aveuglement... ...aveuglement qui va être posé sur l'Homper. Et la TT. Il passe pas des masses, hein, sur les pommages. Ha 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 ! Ça y est, ça va spammer les UU dans le chat, maintenant que Mohamed est là. Euh... Donc, il y a Lenir Ipsa, 12 PA. On a pris un petit moins 2 tout à l'heure, mais euh... ...on est toujours sous Galva. Oh, le fracassant à moins 3, par contre. Euh... Ça va poser l'ébène, je pense. Ouais, sur l'écart, c'est vu que c'est le focus qui m'ont interdit. Euh... Je pense qu'on veut juste frayer et bouger. Non, mode régène, on va rester là. Ok. On a l'émeraude. Ha ha ! En même temps, t'as fait un thème qui s'appelle Soft UU. À force, moi j'y fais rien. Allez, le Zobal. Moi, je veux voir un Dédopou, là. C'est un peu... Attends, est-ce qu'il peut pas marcher dans le glyphe pour profiter du tchouk-tchouk, là ? Hum... Non, il fait pas ça. Pourquoi la Kawat pivot au caisse ? What ? Non, je pense qu'il va réellement marcher dans le glyphe, mais euh... Bah non, s'il a mis ça... Ah, ok. Ok. Moi, j'aurais dit. Mais pourquoi la Kawat, du coup ? J'ai pas compris. C'est l'armature. Et du coup, il tape pas. Euh... Ouais, ouais, je suis sceptique, là. Ah, il y a forcément une raison, cette Kawat. Bah... En fait, je pense qu'il avait juste oublié le glyphe d'exclus. Ok, ça débug, ça pose la... Ouh, la combi terre peu. Le peur, il va déconner zéro. Il a fait ses dégâts à distance, il peut s'avancer encore. Euh... Il y a une manifeste... Ouh, la Micho, ça marche aussi. Une manifestation aurait probablement été plus optique. Euh... Le drain... C'est le top Megaboy. Et c'est Megaboy ! Ouais, c'est un mot bizarre. Il s'est fait ouvrir, il s'est pris les fractures et tout. Et ça... Ouh, le racaillou qui commence à être énervé là. Pourtant, il est pas encore très très gros. Il s'appelle Robert. Robert, le gardien élémentaire. Bah voilà, elle sert à ça la kawatt. Bah non, mais c'est dans l'autre équipe. Euh... Alors, on était deux. On a un EK à 2200HP, 3400HP max. Mais qui est sous retour d'Odora avec 13 PA. Euh... Ce qui fait que je pense qu'il y a quand même un perso qui va prendre tarif ce tour. Et c'était le permage adverse juste avant. Est-ce que ce sera toujours lui ? Le roue de la fortune... C'est toujours le père. Ok. Deuxième miaouche. Et on se carapate. Alors, ils vont aller pour se prendre un bon tour du Yop, je pense. Ah ouais, le Yop qui est en 15 PA aussi, là, donc... Euh... Pourquoi il y a autant de PA, d'ailleurs ? Ah oui, là, il doit avoir Prococ et... Il joue en 12 PA de base. Ok, ça va chercher le PK pour... Oh... Ok, donc on tourne en prise. On tourne en prise ? Il reste super. Il peut toujours fracture. Ok, t'as né. Ça marche aussi. Eh, le PK sous en prise, il peut pas faire grand chose. À la limite, il peut avoir vu distance les K. Mais le problème, c'est que t'as toujours une manif ici, en fait. Euh... J'ai un doute sur l'autre. Je crois que l'autre avait déjà été posé au tour précédent. Donc, euh... Et le PK, du coup, qui est un peu... Euh... Un peu tout seul dans son coin, là. Il peut pas bouger, il peut rien faire. Ok, on place les Gilles. Moi, j'attends de voir... J'attends, enfin, de voir un tour de ce Zobal retrait d'Opu, là. Pas retrait, d'Opu. Bah là, on a un upper qui est sous zéro, donc il va probablement prendre cher. Bah, il y a intérêt, parce que... Euh... Je l'attends, là. On a été trois, il est pas encore joué une fois. Il a pas encore tapé le Zobal. Il est juste placé des K. Watt qui servent à rien. Pour finir au cac, du Zobal va servir à rien, puisqu'il a les Q beauté. Euh... Par contre, ouais, on a un Zobal qui, là, du coup, va pouvoir placer la comédie. Euh... Ça risque quand même de faire mal, hein. Il a 9 P, hein. Quand même. Bon, il s'est fait un peu râle, mais pas tant que ça. Bah, dans tous les cas, d'opu, il s'empêche un petit peu du râle, hein. Non, il a pas besoin de grand-chose. 3500 HP, le carnaval ! Allo, 700 ! Ah, 2700 HP sur Stopper, 3300 HP max. Ouais, bah, on disait que les cas n'étaient pas bien. L'upper risque de le rejoindre si ça continue, hein. Ouais, mais l'upper, il a des lunettes de soleil, donc c'est stylé. Bah, les cas aussi, hein. Les cas aussi, hein. Les cas aussi, hein. Le VK, également. Et le Yop, il a opté pour un chapeau un peu plus neutre. Ça fait plus mystérieux. Et l'enni, tout feu, tout flamme. Ah, mais bon, on est pas là pour ça. Ah, du coup, non, c'est Zobal. Le skill avant le skill. Alors, le debuff du Zobal. Ok, y'a plus la grimace. Bon, c'était pas pour debuff la grimace, hein. Mais oui. Non, c'était surtout pour debuff de protection P.K. Et la grimace. Ok, Manif. Par contre, pourquoi il tape qu'à distance alors qu'il a un possédé, lui ? C'est vrai ? Bah non, quoique non. Mais non, le Zobal est tout précieux, donc ça changerait. Ça changerait. Si, techniquement, ça change. Tu perds des dégâts en melee. Mais voilà. Ouais. Ok. La méta, quoi, Fekaflip, vu que les objets en disparaissent. Exactement. C'est ça. Exactement. 10 PA sur Stekaflip. On va pouvoir mettre un double miaouche, hein. C'est gratuit, c'est facile. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Bah, je pense que ça va être autoroute land. Allez, ça clean l'APO de l'upper. Ce qui est pas mal, du coup, parce que ça l'empêchera de servir de manifestation. Le truc, c'est qu'il n'en a pas d'autre de poser, en fait. Donc, euh... Ah oui, le colorivant avec la fleur, ouais. Donc, il commence par la vertu. On va pas aller mettre un peu d'héros sur ce zobal, histoire de... Parce que là, de toute façon, les Fekaflip, ils ont décidé qu'ils pourraient pas le taper plus, donc euh... Ah, là, on part sur le zobal. Il s'entend, c'est déloqué l'ivoire, c'est pas mal. Le Feka. Il y a KCPM ce tour-là, 12 PA, 7 PM. Est-ce qu'on a moyen d'aller chercher quelqu'un ? Euh, si on se TP sur le zobal avec un renfort, on va être taclé par le gardien élémentaire, je suppose. Parce qu'il joue pas le mode pandamonium, donc il a pas beaucoup probablement de tacles. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout à l'heure, en tout cas, je crois qu'il n'y était pas. Ah, c'est possible, c'est possible. Je suis petit médisant. En tout cas, la zone aveuglement. Côté Sany, posez les bennes. Et du coup, on part sur le yop. On part sur le yop. En plus, ça pourrait bien augmenter le cash price s'il y avait des appareils spécifiques au serveur tournoi. Oui, effectivement, oui. Pour le coup, je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient les avoir. Mais il faudrait assurer la liaison des comptes. Mais que des locations, oui. C'est soit des locations, soit tu fais en sorte d'associer ton compte OFI ou tes secondes tournois qui aura toujours ces skins-là. Mais oui, oui. Mais l'objectif du KTA, c'est aussi de présenter une série des panoplies qui sont à la mode en ce moment pour proposer des offres en boutique aussi. Gros gros tour d'UltimateDZ qui donne les PM et qui s'enfuit. Je suis vraiment triste. Pour une fois, on a un gros Zovaldopoul. Sur 4 tours, il en a mis 1. Il est full oral, donc c'est compliqué. Zovaldopoul, full initiative. Allez, le peurmache qui réfléchit aussi à ce qu'il va faire. Dépêche-toi. Dépêche-toi, teigne. Il va partir sur le Fécal. Est-ce qu'on pourrait lui mettre un des bains ? Non, je ne crois pas. Il a passé avec des PA là, non ? Oui, il a passé avec des PA. Aïe, c'est triste. Il y a Robert qui est déter. Il a passé avec 5 PA quand même si tu permets. Il fait triste. Ok, le Tourien qui fait du bien. Il fait du bien quand même. Il a ton guérisseur aussi qui a perdu bien. 8 PA. Il n'y a pas moyen de claquer quelques coups sur le gardien élémentaire, sur Robert. Il peut le mettre un... On va prendre la zone, ça marche aussi. Ouais, bon. Les dégâts sont solides. Sur le Yop, c'est des boucliers. Sur le Yop, oui. Dans tous les cas, PB plus Rez. Le crit à 500 est toujours plaisant. Sur 41%. Ah ! Le Yop qui décide d'aller à l'attaque. Est-ce qu'il va préciser ? Ça, ça va préciser. Précis. Fureur... Il peut souffler et prendre la zone fracture pour clean l'égide. S'il veut. En plus de ça, il va poser un event. Une Fureur plus un Zenith ? Il est... Fracture Zenith, tu vas dire. Fracture Zenith, oui. J'ai dit quoi ? Fureur. Non, non. Fracture. Fracture. Ok, bon, on décide de focus le Zobal. Zobal à 3100 HP. Et oui, ça va revenir, les panneaux, les objets vivants et tout. On est au courant. La petite tarpeur, le petit vol de fuite. Puis en même temps, ça clean Robert. Qu'est-ce qu'on va aller emmerder maintenant ? C'est compliqué. Il y a de l'esquive PA partout dans cette équipe. C'est pas blindé dans tous les cas. On sait que les Fekka Red ne jouent pas avec 150 de Red. Puisqu'ils savent que de toute manière, les dégâts, c'est assez important. On a quand même un Fekka qui jouait Ben Crocobur. Donc... C'est compliqué de s'investir en Red. Et du coup, l'aveuglement qui passe quand même à moins 2. Et la Crocobur derrière. Ouais, tu fais quand même assez sérieux. Ouais. Pour l'instant, c'est difficile de voir un avantage, un gros avantage. Et le fracassant, on va toujours essayer de râler un peu Zobal. On râle aussi le Fekka pendant qu'on y est. Et on protège le Yop. Ok. Donc là, est-ce qu'on n'aurait pas un fin à Zobal qui peut mettre un tour ? Il pourra pas comédier, là, quand même. On rappelle qu'on peut plus comédier depuis le CAC. Ouais. Encore... Et la fougue, il va aller prendre l'Indiago. Ok. Ok. 6 PA restants. Non, on va juste relancer le plastron et se carapater. Ah non. Il est pas spécialement bien, le Zobal. 2400 HP, c'est... Petite protection fait du bien. Ok, ouais. Non, mais ok. C'est juste décevant. Sur son tableau de fin de dégâts, en fait, il y a tous ses dégâts. C'est un tour. C'est le... C'est le T3. Bah, c'est aussi pour ça que... Que... Que cette équipe de 8 joue bien, c'est que... Et le double débuff. Du coup, plus de rempart, plus de plastron. Il y a Zephin qui est pas bien, du coup, là, au mieux. En fait, Teign, il joue bouclier possédé juste pour les raids. C'est un bouclier mêlé, mais... Résistance. Ok, bon, les dégâts continuent à être posés. 2700 HP tout rond. 2700 HP max. 4 PB. C'est important, les 4 PB. Qui vont être la frontière entre le réel et l'imaginaire. La vie et la mort. C'est exact. Ah, il y a l'autre match qui a dû se terminer, puisqu'il y a Shangai qui en a eu en Spectator. Ah. Ok, le Zenith ouf. Le Zenith qui passe à 1000 sur le Feka. Alors, attends. Là, il y a un move à 208 qui se prépare. Non. Les X-Cubes, bouclier Feka. Ok. Bon, on va sans doute avoir un Feka qui va rush. Et la Titanic est posée sur l'Upper. L'Upper qui est toujours sous érosion. 2900... 2400 plutôt. HP max. 1900 HP. On a un ami qui, pour le coup, peut... Alors, il peut quand même aller chercher le Red PA sur le Zobal. C'est toujours faisable. Il a la ligne de vue ici, je crois. Si c'est pas de bêtises. Il n'a pas la PO pour fracassant, par contre, si il est d'ici. Il est obligé de s'avancer plus. Mais du coup, donc là, on se retrouve avec le petit mode amené. Ouais, on n'a pas le choix de protéger. Sans doute fracassant... Il est dans juste de la réjette. Si, fracassant derrière. Avec la pose d'un ébène. J'avais pas vu le gros Robert parti trop tôt. Robert, le gardien élémentaire des terres. Allez, le petit glyphe d'exclus. Masque, pivot. 7 PA restants. On va swap. 5 PA. Ça va pouvoir comédie into carnavalo. Non, juste double comédie. Ok, ça marche. On re-swap de masque, du coup, peut-être. Non, ok. Bon, on a un upper match qui descend à 1100 HP. 1900 HP max. Faire attention, parce qu'il y a du coup... Cette équipe de Hyde qui se retrouve à faire du bloc focus en fonction des persos qui leur sont disponibles actuellement. Et... Ben, pendant que... Pendant ce temps-là, l'équipe de Marina, ben, eux... Ils arrivent à maintenir ce focus sur Stopper Mage. Ouais, après, le Yop s'est fait taper un petit peu aussi. Ouais, mais le Yop, voilà, il est à 3900 HP, 4400 HP max. Ça va, quoi. Ok, Volcan. Et la petite Contrib. Gratos, voilà. Enfin, Gratos. Il y avait Lanceflamme plus Volcan pour ça. Il reste 2 PA. La petite Flamish. Il aime pas... Il aime pas Manifestation, hein. Il joue peut-être avec Munification, je sais pas. Mais au moins Manifestation, ben, ça pose des états-feux, quoi. Alors, l'Ekaflip, est-ce qu'il va pas aller continuer sur ce... Ok, le Tourien pour Delok, c'est très intéressant, ça. Ouais, c'est Delok qui va. Le Tourien pour soigner en plus le Zobal et lui. C'est très bien vu. Et derrière, on pourra faire un gros tour de dégâts sur le Peur. Aux de la fortune. Et les 2 Miyaouch qui passent très très bien. Lupermach qui descend à 1600 PV max. Et 1200 HP seulement, il n'y a plus de PB. Et on a un Yop qui, du coup, va devoir s'avancer, je pense, pour reposer la Vertu, pour le coup. Là, il n'a pas le choix de bon en plus pour pouvoir la poser. S'il veut la poser efficacement, en tout cas. 13 PA, 13 PA, 13 PA... Non, on va juste aller charger le PK. Est-ce qu'on a moyen de bombe pour aller en prise de le PK éventuellement ? Non, ça va vert. Non, la Vertu... Ouais, il joue safe. Il a raison. Il n'est pas trop le choix. Il n'est pas trop le choix. Sinon, le PK, il n'a pas vu. La question, c'est de savoir s'il le PK joue renfort ou trèves. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu renfort au début du combat. Non, 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 non. Il n'a pas vu. Après, est-ce... Il aurait vraiment besoin de trèves ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant de renfort. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Là, s'il a la PO, il peut renfort sur Zobal. Mais j'ai bien l'impression qu'il n'a pas la PO. Les modes terre raide sont souvent joués sans PO. En tout cas, quand ils ne sont pas joués avec Pandamanium. Non. Ok, on sécurise l'égide. Et le petit aveuglement sur l'égide. Ok, moins 2 PA. 2 PA restant. La petite Ataraxie. Sur l'égide, c'est toujours pratique, ça. Ça tanque un coup. C'est vraiment pas mal. Ok, la négation. On va avoir en solidarité. Tu vas probablement partir ? Oui. Parce qu'on n'a pas le silence, là. Euh... Aussi. Ah si. Le moins. Aïe, 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 aïe. La trip a utilisé 14 PA en retirés. Ouah ! Il est encore un moins 3 sur le FK. FK qui a 4 PA et qui est en dehors de la zone agile, en plus. par contre on a un Zobal qui a 7 PA restant et qui peut allumer l'hopper comédie, comédie, carnavalo qui va probablement se rajouter ah là, il n'y a pas les points de vie tout court ah oui les points de vie aussi 900 HP, 283 HP max il a déjà claqué la contre-trip tour précédent à part faire un tribut, il n'a pas grand chose il faudrait qu'il arrive à voler de la vie, mais là ça me parait complexe ça me parait complexe il faudrait qu'il arrive à se carapater pour esquiver l'Eka au moins ah, s'il avait baddiff au temps précédent il n'aurait pas eu un lance-flamme pour Tribu deuxième lance-flamme, flamiche deuxième flamiche le contre-coup du Thor qui va re-soigner un petit peu ce Tupper Mage et du coup je ne sais pas si l'Eka le tue ce qu'il arrive l'Eka n'a pas la PO enfin pas sans un entre-chat en tout cas ouh 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 ça fait mal hein ça continue à prendre les dégâts l'Uper Mage qui tombe à 474 PV, 656 PV max c'est léger ouais Yop qui n'a pas la vertu et rassemblement c'est tout donc il y a un Zenith quand même il y a la Grimace qui tanque un peu et la Vita pour doubler les PV de son Dumeur Mage alors Pk avec ses 5 PA il ne va pas pouvoir faire grand chose il ne tacle pas l'Enyripsa donc dans tous les cas ça ne marchera pas il pourra faire ce qu'il veut il ne taclera pas l'Eny est-ce qu'il peut ah il peut se mettre derrière il peut se mettre derrière ça marche aussi le rempart et on se met bah impeccable écoute l'Eny après il doit pouvoir reposer son lapinot plus plus ralliement voilà impeccable le petit ralliement derrière le Galva avant bien restant ceci dit donc pas de fracassant une cahouette pourquoi une cahouette ah pour éviter les diagou les comédies je suppose de toute façon il n'y a pas de mur j'ai dit je suppose un Hug et ça va se mettre ici et ça va Boliche Libé probablement Libé doit faire le kill je pense j'ai des cas qui collaient à la comédie Libé doit faire le kill pour tout la Boliche a poussé que deux cases donc c'est la moitié ok Bocciara et Boliche ok et bon ça passe ça passe peut-être pas sur la Bocciara si si la Libé passait en tout cas mais il n'y avait peut-être pas la Libé j'ai peut-être été médisant sur ça en tout cas ça abandonne je suppose que le match va se terminer comme ça c'est la fin c'est la fin c'est la fin et c'est une victoire encore une fois de la team de la Marina Marina passe-toi et tu t'écartes et tu t'écartes